Bonjour les passionnés de couture, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne et avant tout merci pour vos likes, vos partages et vos commentaires, c'est juste génial. Mais comme vous le savez, Halloween approche et les petits sorciers vont être de sortie. Donc je vous propose une cape à réaliser pour vos petits bouts ou pour vous-même. Pour ce modèle, j'ai utilisé 2 mètres de doublure, 1 mètre d'organza, c'est des tissus que vous trouvez facilement dans les rayons festifs de vos merceries. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de cliquer en haut à droite sur le petit i. Pour l'astuce du jour, pour prendre les mesures de vos petits bouts, vous prenez la longueur de la manche jusqu'au milieu du dos, le tour de tête, l'ouverture de la capuche, ensuite vous pliez votre tissu en 4, vous l'épinglez. Pour la longueur de la cape, j'ai pris 80 cm, donc je l'indique sur mon tissu. Je prends ensuite la longueur milieu dos-bras que j'indique sur mon tissu, j'ajoute 10 cm, car je souhaite faire des revers rouges pour cette cape. Pour l'ouverture, je prends le tour de tête que je divise par 6,28. Ainsi, j'obtiens la valeur de l'arc de cercle que je vais pointer sur mon tissu. Et hop, c'est parti pour faire le petit tour. Pour les bras, je vais utiliser mon équerre. Je trace une perpendiculaire au point que j'ai fait précédemment. Je trace ensuite un trait d'une longueur de 40 cm. Je pointe bien à ce niveau. Je trace ensuite une perpendiculaire au milieu devant et dos, donc à 80 cm. Et j'utilise mon pistolet pour tracer la courbe du bas. Et devinez, je passe à la coupe ! Le dos et le devant de ma cape sont coupés. Maintenant, sur mon tissu plié en 4, je fais des points à 20 cm pour réaliser les revers des manches. Je relis ces points avec un trait. Je coupe la bande et je la dépose sur mes manches. J'épingle le tout. Et je recoupe par rapport à la courbe de la manche. Maintenant, je vais réaliser la capuche. Je prends la hauteur d'ouverture de la capuche. Je rajoute 10 cm. Je mesure l'encolure de ma cape. J'obtiens pour ma part 38 cm. Je trace maintenant une perpendiculaire au milieu devant de ma capuche. Je fais un point à 19 cm. 38 divisé par 2. Ensuite, face à ce point à 6 cm, je fais un autre point. Je trace la parallèle. Je refais un point sur ce trait à 20 cm pour la valeur de couture. Je relis ensuite ces deux traits grâce à mon pistolet en faisant une jolie courbe. Ma courbe du bas maintenant est tracée. Je repars sur le haut de ma capuche. Je trace une perpendiculaire au point que j'avais fait précédemment. Je retrace une perpendiculaire sur le bas. Et ensuite, je relis ces deux traits avec une courbe. Et je mets de mon pistolet. Et une fois que la capuche est coupée, je la dépose sur mon organza qui est plié en deux. J'épingle le tout pour que cela ne bouge pas. Et devinez, je repasse à la coupe. Ma capuche est maintenant coupée. Ensuite, je coupe une bande d'une longueur de la valeur de mon encolure sur 20 cm. Elle va me permettre de réaliser le col. Je reprends mes manches. Je dépose la parmenture. Je l'épingle sur mes manches. Je fais un rentré de 2 cm vers moi pour obtenir une jolie finition. Une fois que le tout est bien épinglé, je vais piquer les côtés et l'extérieur. Je coupe ensuite les angles. Et je retourne ma parmenture. Ensuite, pour le bas, je peux faire un rentré piqué. Ou bien je tire un petit peu sur le tissu pour obtenir un effiloché sur le bas de ma cape. Je reprends ensuite mes manches. J'épingle à nouveau. Et je surpique le tout. Pour la capuche, je l'épingle envers contre envers. Je réalise une piqûre. Et ensuite, j'épingle l'ouverture, mais cette fois endroit contre endroit. Je réalise une piqûre. Et ensuite, j'épingle à nouveau et je surpique. Ma capuche est maintenant finie. Je prends ensuite mon col. Je l'ai fermé sur les côtés. Et là, j'ai pris des petites araignées. En fait, ce sont des bagues araignées. Je coupe ce qui sert de bague. Et maintenant, je vais les poser sur mon col et les piquer. J'assemble ensuite mon col avec la capuche. Je commence par le dos. J'épingle le tout. J'assemble en piqûre. Ensuite, une fois que c'est réalisé, je prends le milieu devant de ma cape. Je la crante. J'assemble ma capuche et ma cape en piqûre droite et zigzag. Je commence par épingler. Pour les revers de manche, je les ai repliées. Pour qu'elles soient bien maintenues ensemble, j'ai posé des petites araignées à la machine. Ainsi que sur le revers de la cape. Et maintenant, un sort ou un bonbon. Et moi, je vous souhaite une très, très belle couture. Et à très vite.